La production immobilisée désigne l'ensemble des biens que l'entreprise produit et conserve pour son propre usage. Nous allons voir comment enregistrer cette production immobilisée en traitant successivement deux cas. Le cas d'une immobilisation terminée à la clôture de l'exercice, puis celui d'une immobilisation qui n'est pas terminée à la clôture de l'exercice. Dans notre premier exemple, nous allons supposer qu'au cours de l'année N, l'entreprise Mobideco, spécialisée dans la fabrication et la vente de mobilier, a fait 10 000 euros d'achat de matières premières et engagé 4 000 euros de charges de personnel afin de fabriquer divers meubles qui viendront équiper ses propres locaux. La fabrication de ces meubles s'est achevée le 28 octobre N. Enregistrons ces opérations dans la comptabilité de l'entreprise Mobideco. En cours d'année, l'entreprise aura donc enregistré normalement l'acquisition de ces matières premières, 10 000 euros hors taxes, auxquels il faut ajouter la TVA déductible sur autres biens et services. Elle aura également enregistré les salaires payés à son personnel. Ici, nous utilisons une écriture simplifiée pour le besoin de ce thème, en débitant le compte 64 charges de personnel et en constatant le flux monétaire de sortie au crédit de la banque. Le 28 octobre, l'entreprise doit constater la production immobilisée, c'est-à-dire ici la fabrication des meubles qu'elle vient d'achever et qu'elle conservera pour son propre usage. A l'achèvement de ces meubles, ceci rentre dans le patrimoine de l'entreprise. Par conséquent, nous allons utiliser au débit un compte d'immobilisation, en l'occurrence le compte 2184 mobilier, pour constater le flux physique d'entrée à long terme. Au crédit, c'est le compte 72, production immobilisée, qui sera utilisé et qui viendra compenser les charges de production de l'immobilisation enregistrées au cours de l'année. Ici, 10 000 euros de matières premières et 4 000 euros de charges de personnel. L'entreprise étant à la fois cliente et fournisseur pour cette opération, elle devra constater dans la même écriture la TVA collectée sur la vente à elle-même, dans le compte 44, 571, et la TVA déductible sur l'achat qu'elle fait à elle-même, dans le compte 44, 562, TVA sur immobilisation. Cette TVA se calcule non seulement sur l'achat des matières premières, mais aussi sur le coût salarial engagé par l'entreprise, c'est-à-dire les salaires bruts plus les charges patronales. Supposons maintenant que l'immobilisation n'est pas terminée à la clôture de l'exercice. La situation est la suivante. Au cours de l'année, N, l'entreprise Mobideco a fait 5 000 euros d'achat de matières premières et a engagé 2 000 euros de charges de personnel afin de fabriquer divers meubles qui viendront équiper ses propres locaux. La fabrication de ces meubles n'est pas achevée le 31 décembre. En N plus 1, elle engage les mêmes frais et termine les meubles le 20 juin N plus 1. Comme dans l'hypothèse précédente, l'entreprise va enregistrer au cours de l'année N les matières premières qu'elle a achetées et les salaires qu'elle a versés à son personnel. Le 31 décembre, elle enregistrera la partie des meubles qui entre dans son patrimoine même si la construction, la fabrication de ces meubles n'est pas tout à fait terminée. Cette fois-ci, comme nous avons affaire à des immobilisations en cours, nous utiliserons le compte 231, immobilisation corporelle en cours, pour 7 000 euros. Ces 7 000 euros correspondent aux frais engagés pendant l'année, à savoir 5 000 euros de matières premières et 2 000 euros de charges de personnel. Comme tout à l'heure, nous constaterons pour la même valeur ce montant au crédit du compte 72, production immobilisée, qui viendra compenser les charges de production de l'immobilisation enregistrées en cours d'année. Et comme tout à l'heure, nous utiliserons deux comptes de TVA, 44 562 et 44 571, pour constater la TVA sur l'achat fait à elle-même et la TVA sur la production immobilisée qu'elle a produite. Le compte 231, immobilisation corporelle en cours, est un compte d'attente. Ce n'est que lorsque l'immobilisation sera entièrement achevée que le coût de production sera enregistré dans le compte définitif. Quelle sera la situation du compte de résultat de l'entreprise au 31 décembre N ? Eh bien, nous n'avons plus qu'à reporter les montants enregistrés dans les comptes 6 et 7 en cours d'année, en l'occurrence, dans le compte 601, 5 000 euros, dans le compte 64, 2 000 euros, et dans les produits, le compte 72 pour 7 000 euros. Par conséquent, notre compte de résultat aura l'allure suivante. Les charges seront donc égales aux produits pour ce qui concerne ces opérations et donc l'immobilisation en cours n'a aucune influence sur le résultat de l'année N. Voyons maintenant ce qui se passera l'année suivante en N plus 1. Les premières écritures seront identiques puisque l'entreprise va engager les mêmes frais pour ses achats de matières premières et pour les charges de personnel. Le 20 juin N plus 1 date à laquelle l'immobilisation sera totalement terminée. L'entreprise pourra alors constater l'entrée de cette immobilisation dans le patrimoine qu'elle possède. Par conséquent, nous allons cette fois-ci utiliser le compte 2184 mobilier pour 14 000 euros, valeur de l'immobilisation produite. En contrepartie, nous allons retrouver le compte 231 immobilisation corporelle en cours qui avait été débité l'année précédente et que nous soldons, ainsi que le compte 72 production immobilisée qui permet d'immobiliser la production de l'année en compensant les charges engagées au cours de l'année N plus 1. Comme d'habitude, nous retrouverons le compte de TVA déductible sur immobilisation et le compte de TVA collecté, cette TVA étant calculée sur la partie de l'immobilisation fabriquée au cours de l'année N plus 1 uniquement. Quelle sera cette fois-ci l'incidence de ces opérations sur le compte de résultat au 31 décembre N plus 1 ? Eh bien, nous reportons comme tout à l'heure les comptes de classe 6, à savoir 61 et 64, et les comptes de classe 7, à savoir le seul compte 72, et nous obtenons alors l'extrait du compte de résultat suivant. Nous constatons, comme pour l'année précédente, que la production de l'immobilisation n'aura eu aucune influence sur le résultat de l'année N plus 1 puisqu'elle aura augmenté les charges de 7000 euros et dotant les produits.